Le Président de l'Assemblée Nationale, le Président de l'Assemblée Nationale, le Président de l'Assemblée Nationale, le Président de l'Énergie, ici présent, Mesdames et Messieurs les anciennes ministres ici présents, surtout les ministres de l'Afrique étrangère, Mesdames et Messieurs les Commissaires, les élus, les dilemas, les notables, très chers amis co-diplomatiques ici présents, au premier rang de l'Ambassadeur Réchi, Souboula, au premier rang de l'Ambassadeur de la Damaïla, Lidia, vous avez touché un peu notre cœur. Je me souviens, il est bien, l'ancien Ambassadeur de la Damaïla, Lidia, a touché encore le cœur de l'Ambassadeur. C'était la Libye, c'est les fêtes régimes, mais c'était la Libye. Elle s'est résolue encore la Libye. Mesdames et Messieurs, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Permettez-moi de me rejoindre. Permettez-moi déjà de m'envoi à celle de ce Excellence, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, pour remercier tous ceux qui, ici présents, ont bien voulu prendre part à la célération de cette journée. Je tiens à remercier toutes les organisations de la société civile qui se sont mobilisées, notamment le comité d'Ambassadeur qui tient haut l'étendard du combat pour le gouvernement de notre intégrité territoriale. Le 12 novembre 1975, les quatre îles des communes ont été admises comme le nom de l'État comorien indépendant, membre de l'Organisation des Nations Unies. Mais en dépit de cette résolution clairement exprimée, depuis cette date, le fait colonial-fansé s'est replié sur l'île comorienne de Mayotte. C'est parti. Merci. Merci.